salut à tous et j'espère que vous allez bien donc on est mercredi soir je sors des cours je passe une bonne petite journée là on rentre à la maison tranquille on va jusqu'à la gare je vais parler d'un petit sujet où je suis en plein dedans actuellement le permis donc faut savoir que hier soir à 18h j'avais ma première heure de conduite donc je me suis tiens j'ai fait la première heure il serait peut-être intéressant d'en parler peut-être que certains sont intéressés par comment se passe la première heure de conduite certains sont curieux peut-être des jeunes donc j'ai eu mon code il y a trois mois j'ai fait une séance d'évaluation sur simulateur plus trois séances de perfectionnement simulateur pour découvrir le manuement de la voiture donc ça j'en parlerai une autre fois et donc après j'ai fait j'ai commencé hier à ma première heure donc en tout j'ai j'ai 17 heures à faire en conduite pure en voiture donc là ma première heure était hier donc j'ai les rentrer un peu la voiture pour la première fois donc j'ai découvert la voiture donc c'est une audi je ne sais plus c'est quoi comme modèle par contre j'ai pas demandé donc première présentation avec le moniteur que j'ai eu donc rapidement on a on s'installait tout de suite au poste de conduite on a parlé un peu de comment allait se passer les toute la formation il m'a remis mon livret de conducteur donc c'est un peu comme le permis comme le permis quand vous quand vous voulez vous devez toujours avoir sur vous pareil livret vous n'allez pas prendre la voiture quand vous n'allez pas votre livret sur vous ça prouve que vous êtes bien élève actuellement en auto école que vous êtes avec un moniteur agréé savoir que tout ce qui se passe au volant c'est à dire un accident un freinage de trop brusque mordre une ligne blanche ou toute faute qui peut conduire à un danger si vous êtes arrêté par la police la gendarmerie vous serez sanctionné c'est à dire c'est vous qui payerez les amendes c'est vous qui serez dans la merde et donc votre livret comme le permis pourra être à été suspendu ou voilà pendant trois mois ou voire annulé même ou pendant trois mois vous n'aurez plus le droit de vous n'aurez plus le droit de de conduire à l'auto école en fait s'il est annulé il faudra même repasser le code en fait c'est comme si on annulait votre vrai permis donc on a parlé pendant 20 20 minutes dans la voiture il m'a appris à me positionner à régler le hauteur profondeur du volant du siège d'affût tête voilà on a fait tous les réglages de base qu'on va faire dans une nouvelle voiture donc j'ai fait tous les tous les réglages donc il faut que j'apprenne à à me m'asseoir et me régler ça tout seul et ça rapidement merci parce que voilà chaque séance il faudra que je m'installe donc faut pas que je prenne trois heures je sache le faire régler les rétro voilà et il m'a montré où tu es clignotant on est donc parti donc c'est j'ai manoeuvré lui il était aux pédales du coup on a sorti la voiture de la place de parking et on a commencé à rouler donc il gérait toutes les pédales moi j'ai géré juste la direction donc on a roulé pendant 10 bonnes minutes comme ça ensuite il se pensait arrêter il m'a proposé de prendre les commandes total donc passé des vitesses etc donc on a discuté un peu j'avais dit que bon que logiquement je devrais à peu près vraiment sortir voilà pas caler la voiture etc donc c'est ce qui s'est passé j'ai pu rouler un petit peu sans caler la voiture voilà donc j'ai pas calé tout s'est bien passé après on est arrivé à un endroit où c'était on tournait un peu plus en ville et on devait retourner à l'auto école donc il m'a repris les commandes il me dit vas-y tu fais que le volant et tu nous ramène donc voilà donc c'est un peu compliqué c'est qu'on discute un peu tout et donc des fois c'est le dernier moment qu'il dit ouais là on tourne à gauche la machin donc faut bien être attentif à la route bien regarder les rétro gauche droite malgré que vous êtes en train de discuter et ne jamais regarder en fait le monde dans les yeux voilà même si on dit que ça manque de respect de ne pas regarder là il faut pas regarder justement parce que sinon vous allez vous foutez un peu de ma gueule vous êtes censé conduire pas me regarder donc voilà donc la première chance s'est bien passé j'essaie de faire un bilan de temps en temps de mes heures première heure c'est mardi prochain même heure 18 heures donc c'est un peu chiant parce que là où je suis 18 heures c'est pas mal blindé la route donc faut être quand même assez prudent et c'est quand même mieux d'apprendre quand il n'y a pas grand monde mais c'est pas grave après on verra pour mes autres heures suivantes donc c'était plutôt cool j'avais déjà un peu manoeuvré à voiture ma copine donc je sais un peu comment ça se passe donc on va les heures vont suivre je sais que la prochaine erreur on va parler de la chaîne cinématique donc c'est à dire comment marche une voiture simplement du mot la batterie le moteur les rapports de vitesse pourquoi est-elle rapport à telle vitesse pourquoi en coton qu'on utilise telle vitesse ou qu'on utilise le frais à main etc pourquoi on monte dans les tours enfin à quel tout ce qu'on vous apprend en fait qui est important pour savoir passer les vitesses etc donc ça va être je sais que ça va être mes premières séances mon premier travail donc voilà j'espère que vous avez passé un bon moment que ça a pu être utile à certains et si il y a d'autres qui sont en train de passer parmi bon courage les amis et voilà à la prochaine bye bye bon